Johnny Hallyday n'est jamais mort dans le cœur de ses fans, encore en 2023, les ventes de ses albums et les écoutes en streaming ne se démentent pas. Il faut dire que tout est fait pour cultiver sa mémoire, notamment au niveau musical. Et cela rapporte, beaucoup d'argent. Depuis le décès de l'artiste en 2017, pas une semaine ne passe sans que Johnny Hallyday soit célébré comme s'il était toujours vivant, entre les albums posthumes, l'exposition réalisée par Laetitia Hallyday, les interviews, les reprises et les hommages, son souvenir n'est pas près de s'éteindre. Et comme le révèle le Canard Enchaîné, il semble que sa cote de popularité continue d'engranger des revenus confortables. Depuis son décès, ses disques font encore tomber la monnaie en effet, depuis 2017, comme l'exposent nos confrères du Canard Enchaîné, trois albums solo posthumes de Johnny Hallyday sont sortis, ce qui a permis à sa maison de disques de percevoir des subventions issues de la redevance copie privée. Cette redevance, destinée à compenser les droits d'auteur perdus par les artistes et les maisons de disques lors de la copie des morceaux d'albums enregistrés dans un nouvel appareil possédant un disque dur, devait soutenir en priorité les chanteurs émergents. D'après le Canard Enchaîné, c'est tout l'inverse qui se produit. Non seulement ce ne sont pas des artistes émergents et leur maison de disques qui bénéficient de cette rente, mais plutôt les artistes bien installés, tels que Florent Pagny, Bernard Lavillier ou encore Benjamin Biolet, voire même les artistes décédés, comme Johnny Hallyday. Ainsi, entre 2019 et 2022, ces trois albums posthumes ont permis de débloquer la modique somme de 405 000 euros grâce à cette redevance. L'héritage de Johnny Hallyday, le cadeau empoisonné pour ses héritiers avec un train de vie plus que dispendieux, au budget mensuel compris entre 20 000 et 40 000 euros comme l'avaient révélé nos confrères de gala, Johnny Hallyday aurait dû se faire rattraper par la patrouille. Et c'est Laetitia qui a dû procéder à la vente des maisons de l'artiste pour éponger les dettes fiscales, estimées à 30 millions d'euros, dont un redressement fiscal de 13 millions d'euros. Longtemps impossible à vendre, la cession de la villa de Marne la coquette où l'idole des jeunes a rendu son dernier souffle et toujours en vente, pour 10,5 millions d'euros. Entre la bataille judiciaire qui a opposé la veuve du rocker à Laura et David, après avoir découvert que rien ne leur était destiné, et les dettes fiscales de son mari, Laetitia Hallyday n'est pas au bout de ses peines. D'autant que ni elle, ni ses filles Jade et Joy n'ont vocation à toucher les revenus issus de la création musicale de Johnny Hallyday. Voilà un sujet qui n'est pas prêt d'arrêter de passionner les fans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...